et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va enfin ça peut aller aujourd'hui je vous retrouve pour enfin 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 la vidéo que je vous avais parlé de mon coin beauté je dis bien c'est un coin et je vais vous expliquer tout comme je vous ai toujours dit je n'ai rien à me faire envier je n'ai rien à envier aux autres je suis comme je suis j'ai ce que je possède je n'ai pas grand chose j'essaie toujours de faire avec mes moyens les moyens que j'ai c'est pas parce que vous avez moins ou plus d'argent peu importe du moment que vous avez les choses que vous avez envie les choses que vous pouvez avoir pour certaines personnes je peux avoir une consommation énorme de choses je le conçois je le sais et pour d'autres c'est peut-être rien c'est pas grave je suis déjà contente avec ce que j'ai pour les personnes qui pensent que j'ai trop de choses ce sont pas des choses achetées en un mois clac clac boum boum non ce sont des choses accumulées au fur et à mesure au fil des années donc voilà je préfère préciser déjà pour tout vous expliquer mon coin à moi il se trouve pas dans une chambre il se trouve pas dans une pièce spéciale il se trouve à dans mon entrée c'est dans un petit entrée que j'ai fait mon petit coin pourquoi tout simplement parce que pour ceux qui me suivent vous savez que j'ai eu une chambre avec enfin j'ai eu j'ai une chambre avec énormément d'humidité c'est pour ça d'ailleurs que j'ai que je suis dans une chambre j'appelle mon salon ma chambre salon parce que j'ai mis mon lit bon moi ça me dérange pas parce que j'ai pas grand monde qui vient me voir donc avoir le lit dans le salon était une solution alternative pour moi au lieu d'avoir de la dépression encore par rapport à ça je préfère et même niveau santé je préfère que mon lit soit dans le salon jusqu'à ce qu'un jour je puisse puisse changer de location quoi voilà pourquoi pourquoi je reste là pourquoi ceci pourquoi cela même si j'ai déjà clairement expliqué que j'ai pas vraiment le choix déjà niveau financier ça suivra pas et aussi par rapport aux enfants de loin ça donne ça ici vous retrouvez le porte manteau d'entrée les toilettes au niveau d'ici et là vous avez un premier rangement qui m'appartient ici là je vais vous montrer au dessus et vous voyez là on est dans le couloir le couloir d'entrée et je vais avancer après pour vous détailler tout ça donc au niveau de la bibliothèque ça peut faire vite bazar mais bon j'ai pas le choix j'ai pas énormément de rangement au dessus comme ça vous avez plein de boîtes de beautiful box et en eau des boîtes qui était l'ancien biais box parce que je sais pas j'ai une folie de boîte il faut faudrait que je m'en débarrasse mais pour le moment je les conserve ici je sais pas je les trouve trop trop joli et packaging de beautiful surtout ensuite ici vous avez une boîte avec il ya encore une routine ne complète dedans que je m'en servirai plus tard vous avez un premier petit panier comme ça que vous aviez vu dans un hall noz ici c'est rien n'important c'est des petites perles dinoane qui l'a fait tout tomber de la boîte dont je les laisse là et en haut c'est un petit panier avec tout le nécessaire tout le nécessaire make up pour une vidéo que je voulais faire voilà donc je les laisse en haut ici vous avez ma fille hello kitty une de mes filles hello kitty bien évidemment pour ceux qui me connaissent par exemple j'adore hello kitty voilà donc ici vous avez justement comme je vous ai dit ma folie des boîtes vous avez plein de boîtes de biatch box quand c'était biatch box sinon maintenant c'est glissime donc c'était des boîtes à tiroir comme ça donc encore moi je voulais encore moins jeter donc dans ces boîtes là ici je mets tout ce qui est pince à cheveux voilà tout ce qui est ça voilà comme ça les plus petites les mini chouchous voilà comme ça ici le deuxième c'est les gros chouchous voilà où il ya de toutes couleurs voilà ici la troisième c'est encore eux ben chouchou bandana etc quatrième pareil et la cinquième cinquième c'est un petit peu petit bordel étui à lunettes une boîte de d'allumettes pour les bougies et en haut vous avez la boîte de blissime c'est qui la bosse franchement je la trouvais trop belle j'arrive pas à jeter quand c'est trop beau comme ça donc à l'intérieur ah ouais donc elle a juste un produit que je voulais donner et que j'ai oublié deux données à côté il y avait ça devant déjà bien entendu voilà vous reconnaissez je plaisante pas quand je dis que j'adore ce personnage j'adore 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 je sais il faut il faut adorer que dieu mais bon j'aime beaucoup voilà c'est une petite boîte comme ça je ne sais même plus où je l'avais eu je sais plus du tout mais à l'intérieur il ya une première partie de bijoux je vous dis une première partie parce que vous allez voilà il ya tous ceux qui sont comme ça là voilà une première partie comme ça je vais pas vous détailler les bijoux parce que sinon ça on serait encore là jusqu'à demain déjà que je pense que la vidéo sera longue ici on a une boîte de crayons de couleurs bien entendu je l'ai acheté parce que c'était ma hello kitty je l'ai jamais utilisé parce que bon je sais pas mais j'ose pas trop parce que c'est hello kitty j'ose pas trop au dessus vous avez un lip balm comme ça que j'utilise pour les lèvres je trouve qu'il est plutôt pas mal franchement vous pouvez faire plein de choses avec ça mais moi je l'utilise surtout pour les lèvres au niveau des crayons je vous montre peut-être un crayon regardez comment il est trop beau avec la petite tête d'ello kitty franchement c'est du crayon très simple tout banal mais la petite tête d'ello kitty trop trop mignonne comme ça j'adore je referme la boîte au niveau de derrière vous avez mes lunettes que j'avais acheté chez nos vous avez vu d'ailleurs nos j'attends impatiemment de les mettre derrière comme ça j'ai un spray pour ongles je pour faire sécher les ongles je trouve pas si efficace que ça un baume pectorale comme ça de la marque mais c'est gai bof il dépanne yannick mais moi je le trouve bof bof voilà je replace ça ensuite juste à côté on va voir ça d'abord vous avez une barrette qui traîne que j'ai oublié de ranger dans une boîte je vais mettre ça plus tard ici vous avez un autre rangement pour boucles d'oreilles on va dire que c'est des boucles d'oreilles qui sont un peu un peu plus grande on va dire voilà comme ça il ya du tout un coloré pas coloré voilà j'aime beaucoup les boucles d'oreilles vous comprendrez ça voilà j'enlève ça un moment au derrière vous avez un petit truc comme ça que j'avais eu je sais plus si c'est action ou si c'est nos il ya longtemps quand je venais d'arriver j'avais pris ça c'est un petit rangement comme ça vous y en a qui vont trouver que ça fait vieux jeu mais moi j'aime beaucoup les petites fleurs donc il ya un tiroir de bordel à l'intérieur de ce tiroir je garde précieusement la clé de ma brigitte adorée qui m'avait donné ça c'est un petit stylo mais je lui ai dit j'attends la voiture donc ma brigitte à toi d'être millionnaire et j'attends ma voiture en plus une mercedes je l'attends voilà donc après il ya comme je vous ai dit il ya plein de bordel stylo compagnie ici vous êtes deux barrettes que j'ai pas rangé ici des petits sticks bien sûr hello kitty derrière vous avez des lunettes de soleil voilà j'en ai quelques unes au niveau d'ici c'est mes petits trucs pour les mains là je suis cela je les ai pas encore utilisés les merci un dit j'utilisais que cela pour l'instant parce que sinon je carbure au gel hydroalcoolique rien à voir avec le co vide c'est une habitude de se désinfecter les mains assez souvent derrière j'ai des pinces comme ça mais comme j'en ai encore eu là bas on va dire que c'est du stock ici j'ai un petit une petite couronne comme ça c'est pour vous faire une vidéo c'est pour look inspiration voilà un make up look inspiration donc voilà pour cette première partie là si vous avez des questions n'hésitez pas au niveau d'en bas c'est ici que je t'ai dit jiji que j'avais les mêmes quand tu avais montré donc j'ai pris des petits bacs comme ça qui viennent de chez action donc très pratique pour y mettre ben moi j'ai mis du cafoui ici c'est le bac un petit peu bandeau coton et quelques produits voilà ici c'est le bac de produits en stock une première partie de produits en stock ici comme je vous ai dit que j'aime beaucoup les bijoux d'ailleurs on va remettre les autres en place en haut voilà ici le bac de bijoux à vous avez les bijoux que j'ai montré chez iman du chine c'est un bac avec plein 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 de bijoux oui j'aime beaucoup les bijoux ici c'est la boîte je sais pas si vous avez ça chez vous mais moi ça c'est la boîte des boucles d'oreilles perdues c'est à dire quand je retrouve une sans l'autre côté je la mets là-dedans jusqu'à ce que je retrouve l'autre d'ailleurs on a quelques unes que j'ai retrouvé mais que je les ai pas encore retiré de dedans et puis quelques bagues je vous montre rapidement si j'arrive à une main donc voilà à l'intérieur ça donne ça un peu les bagues un petit peu perdues les boucles d'oreilles ou l'autre côté on sait pas trop voyez ici j'ai retrouvé les deux mais je n'ai pas encore ressorti donc voilà ici aussi voilà donc je les mets dans la boîte au lieu de jeter votre boucle d'oreille vous les mettez dans une boîte et vous quand vous retrouvez vous pouvez les retirer ici c'est une petite trousse avec une routine est l'odeur que je dois tester pas tester pour les marques et c'est pour moi même pas ce genre de produit comme ça j'ai toute une gamme toute une gamme est l'odeur j'ai pas tous ceux des sortir mais en gros voilà c'est une petite trousse est l'odeur aussi derrière vous avez des papiers vous avez un tube de colle qui n'a rien à faire là mais c'est sa petite place pratique pour pas qu'ils nous touchent au dessous vous avez un petit panier comme ça qui vient certainement d'action aussi ça c'est les paniers vraiment pas cher qui sont vraiment légers là ça c'est le panier de mes petites trousses voilà les petites trousses petites pochettes que j'ai recevait avec bc mais c'est je les mets là dedans voilà quand j'ai envie de changer j'en change ici rien d'avoir petit rafraîchisseur d ici c'est un coffret que je n'ai pas encore utilisé dessous je crois que c'est une boîte guerre là je sais plus qu'est ce que j'avais mis je pense qu'elle est vide et plus en bas encore ici vous avez des pacotis pacotis des trucs pour le dessin voyez des stylos je sais plus comment s'appellent les stylos feutre à encre enfin à encre les comment s'appellent encore ces trucs là les trucs déco time je ne sais quoi là ouais voilà les twine les twine maker comme ça là donc c'est un peu ici mon stock de ça là là il y avait la pochette la pochette elle est là donc ça on laisse ça ici des boîtes parce que j'arrive pas à les jeter ici rien de trop spécial il ya le coffret pour le visage que je dois utiliser que je n'ai pas encore utilisé que j'avais pris chez netto pour moins de 5 euros il me semble un shampoing sec pour cheveux cette petite tour je sais même plus où je l'avais pris mais finalement je n'aime pas trop elle est trop fragile je crois que c'était déjà amazon en bas ça c'est la caisse de comment moi quand je pense à ça je pense à hélène tout le temps hélène récré et c'est ma boîte où je commence à à faire je vais pas l'enlever à faire des petits trucs que j'essaie de faire des petites choses moi même les petites cartes quand j'envoie même si c'est pas encore ça mais au fur et à mesure voilà vous voyez à peu près et là vous avez ça vous avez du scotch à des brillants voilà donc c'est la petite boîte comment s'appelle un petit peu scrapbooking quoi à côté vous avez tout ce qui est dictionnaire des enfants encore ça c'est décrit et non c'est une boîte de boissons à dents électriques que je n'ai pas encore sorti des bouquins voilà des bouquins des livres de cuisine en haut des bouquins il ya les deux tomes de la femme parfaite est une connasse j'ai pas je n'ai pas je les ai pas encore eux bien lui parce que le format m'avait surpris je pensais que c'est un livre livre bouquin mais c'est plus comme comme des petites astuces ou des trucs comme ça je crois enfin voilà donc voilà y voilà pour cette bibliothèque ci je vous retourne vous avez le porte-manteau tout en bordel ici c'est un vieux porte-manteau en bois qu'on avait trouvé un ensuite vous avez ici là c'est une porte de placard on y a mis un grand miroir comme ça il n'est pas très très grand il est grand mais il y en a encore des plus grands je l'avais pris chez action il est temps pour moi 6,95 ensuite ben voilà mon petit espace voilà ce que quand je filme je filme de ce sens là donc ça se fait que vous voyez toujours ma croix c'est mon chapelet depuis ma communion donc voilà je suis désolée pour ce que ça dérange mais comme chaque personne qui sont croyants ma religion est importante pour moi donc je vais pas l'enlever pour une histoire de déco quoi que ce soit au niveau ben de là je vous avais déjà un peu expliqué il y a une guirlande hello kitty que j'en allume quasiment jamais pour que je mette la pile mais flemme de défi c'est ça pour mettre les piles dedans ici vous avez le flamant mais que le fil est trop petit par rapport à la prise faut que je mette une rallonge et que je n'ai jamais fait l'attrape rêve comme ça que j'avais pris sur aliexpress qui c'est clair que j'aime trop mais que les piles sont mortes maintenant au niveau d'ici vous avez un petit rangement comme ça que j'avais pris chez noz c'est un porte-coyer normalement et moi j'ai glissé mes palettes ici vous retrouvez la guéname celle de action derrière vous avez du beauty b la la opulence la opulence franchement les canons la opulence vous avez dû à yoko rally beauty b toujours et derrière une palette une palette comme ça de chez aliexpress franchement elle est trop trop belle regardez moi la beauté franchement c'est une beauté donc voilà je les garde là voilà ici vous avez la crème poche cheveux parce que si je la vois pas je n'en mets pas ici une boîte vous allez vous allez vous moquer de l'estime et des boucles d'oreilles pas donc c'est la boîte à un petit peu boucles d'oreilles de l'instant collier que je mets et que je veux enlever ici donc elle était ici ici vous avez une boîte que hélène hélène récré m'a m'a donné franchement elle est trop belle avec une petite gorgeous au dessus ici bah c'est pareil boucles d'oreilles pareil dessous boucles d'oreilles bijoux collier voilà voilà bijoux quoi donc donc voilà vous avez des parfums au niveau du dernier coffre je vais pas l'ouvrir mais c'est aussi des bijoux voilà donc vous connaissez vous commencez à comprendre j'ai des bijoux de partout ensuite ben du coup on va essayer de pousser pousser tout ça pour que je vous montre j'ai ces deux petits rangements il ya une partie là une partie là qui vient de aliexpress que j'avais pris quand je venais d'arriver en métropole mais c'était pas cher au début enfin pas cher c'est relatif le petit à deux tiroirs il m'était arrivé à 5 euros et quelques et celui à trois tiroirs il était à 8 euros et quelques sauf que aujourd'hui quand je regarde le prix de ça le celui à trois tiroirs il est au moins à 15 euros donc abusé je pense pas que je risque de racheter alors que j'aimerais en avoir donc ici vous avez tout ce qui est crayon pour eux crayons poissons à cils en fait voilà j'aime si les compagnies le deuxième tiroir c'est tous les crayons noirs m'a pas mal que vous avez du nocibé du yves saint laurent et ça c'est quoi c'est dur email vous avez de tout ma courante courant du marc pas marc cosme pro ça je crois que j'avais eu dans des petits cadeaux de mamie pao et rory vous avez un peu de tout en crayon noir je trouve que je suis encore raisonnable voilà ici vous avez des crayons yeux voilà d'ailleurs il faut que je fasse un tri quand j'aurai un temps je voulais faire une vidéo tri avec vous mais finalement je me suis dit que peut-être que ça la serait beaucoup donc finalement je n'ai pas encore je n'ai pas fait et je n'ai pas encore fait le tri moi même donc voilà et ensuite vous avez un tiroir vide pourquoi tu évite toi je sais plus à je sais c'était le tueur c'était un tiroir où il y avait quelques éponges la jette etc à l'intérieur et en bas c'était pareil voilà en bas aussi vous avez eux tout ce qui est eux petit éponge j'avais fait deux tiroirs de sa petite éponge coton démaquillant et blender propre voilà c'était ici donc j'ai bien fait de faire ça avec vous comme ça je revois qu'ici il manque il manque à remettre des choses en place donc je remets tout là au dessus du petit meuble là vous avez ça ça c'est j'avais eu gratuitement dans les petites choses que je reçois c'était comme une demande échantillon en fait que j'avais pu demander donc j'ai reçu ça c'est pour les cheveux si tu es un parfum pour les cheveux tout simplement il est trop mimi et il sent assez bon je dis assez parce que c'est pas non plus la folie mais il sent vraiment assez bon ensuite ici vous avez deux jolies peaux à pinceaux ils sont vraiment super beau comme ça là ça vient de chine donc j'en avais pris deux ici je mets les plus gros pinceaux attendez parce que j'en ai j'en ai d'autres peaux ici quelques plus gros pinceaux on va dire comme ça plutôt ici des pinceaux un peu plus petit pour plus pour les yeux derrière vous avez un des hauts du gel hydro pas encore utilisé et mon shampoing à mon shampoing à pinceaux là c'est une petite boîte avec quelques cotons dedans voilà ici j'ai un petit chouchou franchement trop chou que j'avais eu en cadeau avec ma brigitte adoré bien j'étais gâté voilà donc il est toujours dans son petit pochon pour le moment au niveau d'en bas je vous disais justement j'ai d'autres peaux à pinceaux donc à la base ça je pense que c'était des genres de bougeoirs ou je ne sais quoi moi j'en ai recyclé en peau à pinceaux j'avais pris à nos pour 50 centimes donc j'en avais pris deux ça c'est pour les gros comme en haut j'en ai deux en bas aussi j'en ai deux et gros pinceaux petit pinceau ici vous avez mon eau de colonne que je pense pas souvent à mettre alors que j'adore les audios d'eau de colonne voilà mon saint michel la base savez pourquoi j'aime les eaux de colonne parce que ça me fait rappeler beaucoup à ma mamie mamie mettait énormément d'eau de colonne du coup après ici vous avez un premier rangement de rouge à lèvres pareil on a de tout ici par exemple vous avez de du aliexpress vous avez ça j'avais reçu en cadeau avec passagers du temps est l'odeur par exemple voilà et du sephora en bas voilà sephora tout ça ici ma ellipse le truc que j'avais acheté de la marque de madi burgon ça m'a dit je sais plus madi comment madi eux qui sont avec benji des comment s'appelle ça des marseillais là bon même si je me suis fait avoir parce qu'au début je savais pas que ces affaires étaient pris sur aliexpress on va dire donc moi je voulais tester il ya longtemps mais c'était en promo que j'avais acheté ensuite ici vous avez les plus petits formats j'ai un dur grâce à ma gigi grâce à crépu love par honte voilà voilà donc c'est un petit format mais c'est un joli rouge belle rouge classique quoi voilà donc j'ai pu tester dior grâce à gigi donc merci encore si tu passes par là dans ce que vous avez du kat vendi mais c'est une teinte beaucoup trop clair pour moi que j'ai ma copine vanessa qui habite à la réunion parce que franchement je sais que qu'elle aurait été ravie de de pouvoir attesté les petites choses que moi je trouve trop trop clair pour moi donc ici vous avez d'autres petits formats voilà voilà on va pas détailler tout c'est pas le but non plus de cette vidéo de tout tout détaillé en profondeur ici vous avez les pinceaux déjà utilisé une fois mais que j'estime que je peux utiliser encore une fois avant de passer au lavage parce que vous allez voir dans un instant que j'en ai énormément que je dois laver hashtag les difs les mâles ici vous avez le petit miroir que j'avais pris chez action comme ça et qui qui a pu plus plus de pile qui a plus de pile mais qui s'allument en fait voilà il au niveau d'ici vous avez encore des boucles d'oreilles que j'ai mis là quand je me démaquiller comme voilà là vous avez une petite éponge qui toute sale avec son petit socle et derrière encore des rouges à lèvres un peu de tout révolution beauty action slick par derrière du mac le mac par devant ça c'est pas mac mais ça y ressemble pas mal sans faillir comme ça voilà j'essaie de passer le plus vite possible et parfois ils étaient ici parce que je pense que je vais vous tourner très bientôt la vidéo et tous mes parfums partis 2 je sais plus où j'en étais parce que j'ai fait une petite porte au dessus vous avez ce miroir là qui vient de chez bm et je l'avais eu pour 3 euros je crois et là c'est pas le miroir qui a ça ça c'est des des trucs avec ventouche de chez action voilà qui s'allument par petit bouton je sais pas voici encore de la pile voilà vous voyez ça va trop trop bien donc je les ai tamponné carrément sur le miroir comme ça ensuite de b ça c'est une planche qui traînait vous voyez c'est du bois brut quoi d'une planche une planche une planche j'en ai fait une planche pour faire ma coiffeuse simplement dessus vous savez il faut faire avec les moyens qu'on a mais moi c'est ça et d'ailleurs il faut que je recouvre ça j'ai retrouvé du papier blanc je vais recouvrir à ça bientôt ça va faire un peu plus joli normalement mais bon ça me dérangeait pas d'être comme ça quand je vous dis on fait avec ce qu'on a ensuite au niveau d'ici ben vous avez marine light elle est comme ça pour apporter de la lumière quand je filme parce que comme je vous dis je filme généralement dans ce coin là donc la rain light elle est posée comme elle est là à chaque fois et eux pour filmer ce coin là ensuite dessus où vous avez eux ça je sais pas si je vous ai mis la vidéo action ou pas où j'avais pris ça mais c'est un petit rangement en bas en bois de quatre petites tirons quatre petits tiroirs alors c'est généralement mais gloss et rouge à lèvres liquide ici vous avez ceux d'ali express ici les quatre là même les cinq là à l'express cd fake 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 kili qui vient d'ali express du max and more d'action ça je sais plus assez du my lips aussi oui comme comme l'autre ça c'est clair je sais pas si vous connaissez ça c'est clair qu'on quand vous ouvrez voyez il ya une lampe à l'intérieur on ses gadgets mais bon ça dépanne toujours voilà révolution kiko et maybelline il y avait un autre maybelline à côté de couleur un peu plus foncé celui que j'ai sur les lèvres mais j'ai dû laisser ça dans la salle de bain ensuite ici ben vous avez des révolution un celui un phonique c'est un genre de phonique qui vient de chez aliexpress révolution aussi celui là ensuite vous avez des gloss de partout voilà de chez nos etc là vous pareil des gloss qui viennent de chez nos pour cela et celui là c'était un aliexpress ici b des gloss également d'os vous voyez moi j'enlève pas forcément les étiquettes nos donc pour bacher ça aussi je pense que ça vient de chez nos c'était ma chérie sonia maman et c'est qui m'avait donné voilà 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 et you are cosmétique pour celui là voilà donc ce petit rangement là de chez axon voilà après par dessus vous avez j'espère que vous voyez bien que la lumière vous avez un rangement comme ça qui fait de là de là à la par dessus vous avez du rangement ici c'est tout ce que je mets à à peu près en ce moment mes petites éponges une my vagina ma crème de joie c'est celle ci en ce moment pour ceux qui veulent savoir la dada mine comme ça simple et pour pas cher je crois moi un petit peu crados mais bon pour moins de 5 euros un petit crème du jour on va pas chipoter ça hydrate bien ici justement la dernière fois vous avez vu dans mes vidéos tous mes parfums le numéro une ben je vous avais dit que j'ai dans la boîte ce qui ce qui sont pas utiliser ce que je fais la collection et ceux ci cela je fais pas de collection c'est ce que j'en ai en double donc je les utilise pour mettre sur moi donc je les laisse là et surtout dans cette petite boîte là dans cette petite boîte ici il y a d'autres il y en a d'autres je vais vous montrer la petite boîte je la trouve trop mignonne je l'avais eu de jiji il n'y avait pas il n'y avait pas le truc indiqué dedans mais il y avait des échantillons donc j'ai décidé de garder ça pour ma boîte d'échantillons que j'ai en double si on y arrive à une main voilà donc vous voyez je peux mettre tout ça sur moi parce que je les ai en double là-bas donc ça me fait une belle petite réserve là déjà bon je vais pas réussir à remettre le nœud et tout là d'une main bon on laisse ça comme ça pour le moment donc voilà par dessus comme je vous ai dit un peu de poussière vous avez voilà un peu de tout un peu de tout je vais pas détailler détailler ensuite ici premier tiroir c'est le tiroir des blush voilà il y en a de tout pareil pareil il faudrait que je fasse un tri pour enlever ce que je mette le moins que je mets le moins mais pas encore fait il ya de tout les centauros qui que je kiffe la gorgeous et tout donc tiroirs vous avez différentes marques différentes marques différents max en max ou marc par marc pas de tout de tout donc premier tiroir blush deuxième tiroir eyeliner donc là vous avez mes différents eyeliner pareil faudrait que je trie parce qu'il y en a qui sont déjà devenus 7 depuis c'est tout eyeliner confondu les pailletés les colorés les noirs voilà il y en a de tout 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 peau en peau et tout voilà donc eyeliner le tiroir d'après c'est tout mais mascara neuf pas neuf pas encore utiliser utiliser il y en a qui sont secs qu'il faut que je trie aussi vous voyez j'en ai vraiment de tout unique tout ça c'est pas utilisé clinique monsieur big monsieur big je kiffe celui normal et celui là je sais pas le modèle waterproof je sais pas ce que ça donne mais j'ai pas encore utilisé voilà justement celui là je connais celui là il est tip top le monsieur big comme ça là il est tip top mascara volume million lashes je sais pas en quoi c'est lié l'oréal voilà les différents mascara ici voilà donc au niveau du bureau comme ça je viens de vous montrer ensuite on monte en haut on a une hello kitty une de mes filles là un petit support qui venaient de chez action vous avez un autre après au niveau d'ici vous avez d'autres kitty voilà et dans cette pochette là c'est un peu les lettres que je reçois eu de mes copie notes on va dire de hélène crépulove et ma brigitte adoré voilà j'ai un peu de tout quoi un peu de tout on a des lettres que j'ai eu dans des concours etc donc voilà vous avez du lokitty par à tout ici vous avez une note hello kitty sur elle ici c'est un c'est un bracelet que j'avais eu avec mami pao et rory donc moi je garde tout ce qu'on me donne donc là je l'ai mis comme ça comme une petite ceinture ici vous avez mon parfum du que j'ai dit que je kiffe donc je laisse là en petite déco parce que j'ai celui qui est plein en haut voilà voilà je le laisse là et si vous connaissez déjà si vous n'avez pas vu si vous ne connaissez pas allez voir ma vidéo à j'aime j'ai un peu modifié là j'ai mis un appareil photo comme ça voilà un gel hydro alcoolique parce que je veux laisser à ma vue ici voilà autrement vous aviez déjà vu ça dans ma vidéo tous mes parfums partie 1 ici vous avez un tableau que j'avais pris sur acte dans action et j'ai juste imprimé la fiche la vie est belle parce que pour moi j'ai toujours besoin de phrases positives comme ça ici par en haut vous avez une décoration qui viennent chez tati si je ne me trompe pas voilà la petite décoration que je vous avais montré chez nos qui était à 59 centimes je crois voilà voilà et ça c'était une petite pochette de chez aliexpress donc je vous ai à peu près tout montrer au niveau au niveau d'en haut voilà voilà j'ai pas pu refermer ça pour l'instant d'une main ensuite on passe par le bas j'ai un meuble comme ça c'est les meubles de rangement en plastique on va tourner ça de l'autre côté parce qu'il ya mon adresse donc un meuble rangement en plastique sur le côté vous avez à peu près toutes des boîtes de produits etc je laisse là ça fait bordel pour certains mais bon ici vous avez mon petit micro que j'utilise pour vous filmer là j'ai pas mis le micro parce que je pense que ça aurait été chiant avec le film de le fil de film et filmer filmer donc voilà je le laisse là pour le retrouver le premier tiroir c'est un petit peu le tiroir de papeterie on va dire il ya tous mes tous mes petits blocs carnet oui trop beau des petits stickers ilokichi voilà généralement les petits carnets ilokichi et tout c'est ma soeur qui me le donnait à chaque fois un petit cadeau donc j'adore voilà deuxième tiroir c'est un petit peu tous les produits que j'ai à tester là par exemple c'est des patchs pour le nez celui là je vous avais montré sur une vidéo ziman le masseur électrique toujours pas essayer les produits que ma brigitte adoré m'avait donné parce que j'attends je voudrais faire une vidéo pour tester tout ça enfin pas la vidéo pour tester tout ça forcément mais les produits de ma brigitte adoré essayer de faire une vidéo pour pour lui remercier encore et voilà quoi pour lui dire merci de ce que j'ai reçu et puis tester voilà ce que j'aimerais tester en priorité le troisième tiroir c'est un petit peu le tiroir de quelques stocks voilà produit pour le bain pour le corps masque cheveux un peu tout hein c'est c'est la partie tiroir un peu tout et le dernier tiroir c'est un tiroir à bordel avec eux avec plein de choses divers voilà tu vois bordel voilà ensuite du coup on passe à côté je sais plus si je vous ai dit mais le meuble enfin le meuble le rangement plastique là je l'ai pris sur eux cdiscount mais en fait j'adore les petits trucs comme ça mais j'aime je prie je pense que je préfère rester que qu'on voit pas de l'intérieur de dehors ce qu'on voit parce que là comme moi j'aime bien mettre des bordels là par exemple on voit et voilà mais bon c'est ranger c'est dedans c'est ranger quand même ensuite on a vu le dessus là et maintenant on va là en bas juste c'est un petit meuble que j'ai pris dans une brocante quand je venais d'arriver en france sur cerisé j'avais eu ce petit meuble pour 5 euros franchement il était de couleur bois et j'ai essayé j'avais essayé de le peindre rapidement avec une peinture que j'avais trouvé et c'est sorti comme ça je pense qu'elle allait devenir blanche mais il fallait poncer et moi je n'avais pas poncé j'avais essayé de mettre ça comme ça sans demander l'avis de mon chéri et finalement je l'ai laissé comme j'ai des petits scotch de prix de noz un peu partout ici sur le bureau pas à terre collé ici c'est chiant quand même bon voilà je les mets partout alors là vous retrouvez les petits rangements les petits bacs que j'avais pris chez noz il ya longtemps avec le morceau comme un peu du bois à ces niveaux là donc dans ce premier je leur ai trouvé des utilités le premier ici j'ai mis tous mes pinceaux à laver vous avez un ciseau vous avez ce produit que j'ai pris sur shein normalement sans un produit de pinceau sans rinçage faudrait que je teste vraiment j'ai pas encore testé donc vous avez tous les tous mes pinceaux sales comme je vous ai dit j'en ai une quantité infinie de pinceaux mais j'adore en avoir de nouveaux pinceaux parce que je suis hashtag flémarde encore une fois donc voilà tout ça qui est sale je crois que il ya que quand le panier qui va déborder que je vais me réveiller là juste à côté vous avez un petit rangement comme ça qui qui vient de chez action dans celui que les gens prend tous il ya plein de petits carrés comme ça là bref j'ai mis les lingettes et je les mets dans un coin comme ça la deuxième c'est une boîte je vous ai dit j'arrive pas à me débarrasser des boîtes franchement comment jeter ça celle ci c'était une glossy box vraiment toute canon attendez une main avec une main c'est pas du tout facile donc comme ceci elle est super belle voyez comment la jeter on si vous voyez des petites taches par terre c'est que j'ai pas encore passé la serpillière je vous ai filmé pour terminer alors au dedans de celle ci vous avez la palette aux traits ra que j'ai pas encore utilisé oui toujours pas un petit bandeau des petites boucles d'oreilles pour faire mon look et la presse et la palette je sais pas si vous je vous je pense pas que je vous aurais déjà fait le make up look mais c'est avec elle que j'ai envie de vous faire le make up look inspiration franchement cette palette elle est trop trop canon attendez que je j'essaye de vous la montre pour ceux qui connaissent pas déjà elle ressemble à un livre comme ça vous voyez trop trop jolie et les couleurs franchement juste canon 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 j'adore j'aime trop les trucs colorés et là parfait donc j'aimerais trop vous faire un petit look alors je vais le dire un make up look inspiration princesse tiana c'est l'inspiration ça peut être exactement elle si je vais m'inspirer de tiana du coup on remet ça en place au niveau d'ici vous avez une note un autre petit panier comme celui là et vous voyez une trop choupi petit écureuil c'est une palette de chez marionneau ensuite je prends le panier attendez si je vais me relever ça sera mieux dans ce panier là alors vous avez la palette de marionneau comme je vous ai dit regardez moi comment elle est toute choupi comme ça oui je n'ai jamais utilisé vous avez une palette mais sodas mais je suis trop trop claire pour moi ma palette que je vous ai déjà fait un make up il ya longtemps le simple palette sacha de brats du action du aliexpress ça j'ai partout vous montrer du revolution la palette pride que je me serre pour faire les make up un petit peu halloween on va dire ensuite vous avez tous mes révolution moi j'en ai que celle ci et je pense que je vais m'arrêter à cette à ces palettes là pour les révolution juste il me manque juste la failleur et je crois la dolphin qui me plaisait bien mais sinon les autres bof bof au niveau des couleurs donc pour les révolution j'ai celle ci j'ai la révolution voilà voyez un petit peu quoi elle est trop trop belle ce que je kiffe avec est ce que c'est que ce sont des packagines en fer mon pas facile vraiment avec une main j'espère pas me péter mes palettes celle ci elle est comme ça franchement trop trop belle dans les inspirations un petit peu vert marronné ensuite j'ai celle ci la batman franchement celle ci je l'ai eu vraiment pour pas cher je sais pas si vous aviez pu en profiter moi je l'ai eu sur le site make up revolution pour 3,90 il me semble franchement donc une tuerie j'en ai pris aussi une pour offrir à quelqu'un regardez moi cette beauté pour celle ci elle est vraiment sublime 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 j'adore et vous me voyez là franchement trop trop belle vous voyez le sigle un petit peu batman à l'intérieur je crois aussi que ketchup bibliothèque fait du make up avec ça donc n'hésitez pas à les voir elle fait vraiment de très très beau make up ensuite celle ci la france x révolution ouais france je regardais quand j'étais super jeune après je suis pas plus fan que ça de ça mais bon voilà c'était sympa je me suis à l'intérieur de la france elle est comme ceci vous retrouvez l'espèce de petit cadre comme ça franchement trop trop belle franchement les couleurs j'adore les palettes colorées ensuite celle ci qui a pris su énormément de temps comme je vous ai dit quand j'étais j'avais le coucou vide donc je vous avais montré à peu près je crois donc la révolution voilà comme ça la maison maison hanté quelque chose comme ça c'est celle qui me plaît le moins les couleurs mais elle est trop belle le packaging vraiment super joli voilà pour celle ci avec des couleurs plutôt neutres vous voyez il ya que celui là qui ressort du lot parce que c'est un rose peps mais autrement les autres couleurs qui sont plutôt neutre on pourrait même dire eux on pourrait même dire un peu nude c'est celle que j'ai qui j'aime le moins qui est moins vibrante que les autres on va dire et la dernière que j'ai c'est celle ci l'oiseau de paradis voilà toute jolie coloré comme ça l'intérieur c'est la folie les couleurs waouh mais il est dangereux franchement on a dans comme je vous ai dit il me manquera plus que pour moi celle que je veux parce qu'il y en a plein 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 de cette de ces collections là mais moi il me manque plus que la fire que j'aimerais avoir et la dolphin je crois c'est autrement plus la fire après j'aurais terminé pour les palettes que je veux parce que c'est vrai que j'aime avoir des palettes mais pas non plus des pas non plus des palettes qui me comment dire très mousse frimousse je sais pas comment on dit pas les palettes qui m'attient pas plus que ça je vois pas pourquoi je les prendrais parce que sinon je vais finir par les redonner donc autant prendre des palettes qui me plaisent dès le début donc voilà maintenant je vous retourne et je vous remonte la suite en passant j'ai remis ma petite boîte en place de sa poise sa place c'est ici elle va rester ici on va remettre ce bac là aussi en place du coup on continue dans le petit meuble ici vous avez généralement toutes mes petites palettes vous avez la slama et lui valde richard de sephora la videur sephora toujours essence je vous détaille un peu pas tout ici vous avez mes monos voilà vous avez quelques mots comme ça qui vient des bocs de aliexpress voyez ça aussi c'est du aliexpress vous avez un peu de tout comme je vous ai dit c'est le tiroir des petites palettes donc vous avez les petites palettes comme ça qui venait de chez action que qui était sorti l'année dernière là les fab factory comme ça du a de tout faire à une main et celle ci vous avez du chine celle ci elle est vraiment canon le packaging en tout cas du aliexpress celle ci sont des pattes des palettes aliexpress ou wish que j'avais pris il ya longtemps mais du coup elles ont une valeur sentimentale pour moi vous avez centauros les centauros qui sont jolies de packaging mais qui sont pas très pigmentés niveau couleur quoi on va dire que c'est plus pour pour avoir en collection j'en ai deux autres les mêmes que j'avais pris je sais pas si je les mettrais en concours ou si je les donnerai je sais pas on verra pas celle ci un d'autre que j'ai ensuite vous avez ben du aliexpress ici regardez à l'express des fois fait ce genre de petites palettes mousse mimi quand même voilà vous avez cette palette ci qui est une palette coup de coeur moi elle est un peu sale parce que je l'utilise beaucoup la b roll de w7 ça j'ai connu grâce à ma chérie sonia maman et c qui est franchement sublime ce phare là je sais pas si vous allez voir lui il est quand même creusé parce que je l'utilise souvent seul quand j'ai pas très envie de me maquiller je lui mets lui sur la paupière seul comme ça juste pour donner un peu de couleur ma paupière ça en plus voilà que des jolis fards donc voilà de sonia qui m'avait donné ça vous avez des petites palettes de box comme ici la style london ou la banque beauty qui sont jolies mais pas plus vibrante que ça pour moi je vous accorde lumineux et tout je sais pas c'est pour ça que je vous dis je ferai peut-être un tri et puis voir dans mes connaissances mes amis ou quoi que ce soit qui aimerait qui aimerait avoir les choses que je donnerai voilà celle-ci là la banque beauty elle est comme ça c'est le tiroir des petites palettes j'ai pas vous tout vous montrer tout vous montrer au niveau d'ici je mets les petits trucs de yeux là voilà voilà vous avez encore dit pas l'étude aliexpress aliexpress euda beauty que j'avais eu d'un concours de olivier amand ici ça rien à voir mais il ya des fossiles jamais essayé vous avez des palettes de chez nos les gens je les trouve pas top top on dit eye pigment palette mais après pigment bof bof donc il ya les deux il ya les deux là je pense que je finirai par me débarrasser donc l'autre elle est ici il y en a il ya des une palette comme ça j'en ai reçu deux une de mon frère une de sonia cesse je sais plus c'est celle de qui voilà ici vous avez d'autres palettes aliexpress et ça c'est quoi c'est du aliexpress aussi mais que des paillettes comme ça vous avez la palette nose comme ça électrique plume elle aussi je pense que je me débasse débarrasser d'elle après j'ai je sais même pas je la vois même pas là comme ça ici c'est un petit peu tout mais quoi trop de chez chine action il ya de tout vivienne sabo celui-là j'avais reçu avec passager du temps je croyais à longtemps voilà là je n'arrive pas à tout vous détailler je crois que j'ai une petite palette slick que je ne sais même plus où je l'ai mis il y avait des couleurs vraiment d'enfer donc petit tiroir de petites palettes et quattro mono de cela voilà à vous voyez un petit peu la couleur du meuble j'ai même pas fait l'intérieur j'ai fait ça en mode de action réaction au dessous c'est mes plus grandes palettes là vous avez la palette que hélène m'a donné qui vient de chez action ici une palette de chez aliexpress franchement elle est trop belle comme ça le packaging mais l'intérieur elle était arrivé tout cassé et il faudrait que je la nettoie mais j'ai peur du vitre parce que la vitre elle est cassée donc il n'y a pas des clés dans dans les trucs parce que ça c'était bien au dessus mais il faudrait que je la nettoie les couleurs elles sont vraiment très vibrantes donc vous avez une slick franchement celle ci trop trop belle j'ai déjà fait des petits make up canon avec j'adore donc comme celle ci moi je garde tous les petits plastiques tous les petits plastiques je sais pas pourquoi mais je les garde en général quand je les perds pas vous avez eu du action et révolution action mais palette révolution que je vous avais montré la dernière fois du essence du action en forme où j'ai pas tout vidé ici vous avez cette belle palette aladdin comme ça en boîtier métal regardez moi c'est cool trop trop belle aussi je l'ai à peine utilisé elle je crois même que j'ai pas encore vraiment fait de make up avec j'ai juste soit soit chez voyez mon doigt partout ensuite et vous avez du chiglam celle ci vous avez déjà vu vu il ya très très longtemps donc la vie en rose et celle ci là là où à mon choix vous aviez déjà vu ça il ya très longtemps celle ci elle est comme ça je pense que je vais me débarrasser de celle ci aussi peut-être plus tard on verra encore du action du aliexpress action du révolution beauty du essence que j'avais eu avec mami pao lors d'un concours comme ça vous révolution beauty les meilleurs maîtres deux heures regardez moi ça voilà ici pareil révolution beauty si chiglam ici mario no action aliexpress et action voilà en gros voilà celle ci c'est bio chibé toute mignonne toute mignonnette comme ça et dernier tiroir au niveau d'ici c'est un petit peu le tiroir des cadeaux à offrir des peut-être futurs concours il faut savoir que moi ça me dérange pas de donner des choses aux autres au contraire j'adore offrir des choses aux autres leur faire plaisir mais voilà j'ai pas besoin forcément de concours pour vous pour faire plaisir aux personnes que que j'apprécie sincèrement je peux faire ça en concours quand j'offre quelque chose c'est pas forcément pour pour obtenir quelque chose de retour donc voilà tiroir des des cadeaux des cadeaux de plusieurs personnes voilà donc il ya la petite palette franchement j'espère que je l'aurai déjà envoyé d'ici là là vous avez vu ce coin là aussi maintenant il me reste que deux petites choses à vous montrer là je suis assise par terre j'arrive plus à me relever mais il est dit et ses maladies à et attendez je vais prendre cinq minutes pour moi et je vais ensuite me lever pour vous montrer la suite j'ai réussi tant bien que mal à me le faire donc je vous retourne de nous là vous voyez la porte d'entrée comme je vous ai dit je vous ai dit réellement je suis au niveau de l'entrée c'est dans un coin du couloir que je que j'ai mis et sinon vous voyez généralement pas la porte quand je filme parce que je mets ce rideau au devant comme ceci donc vous voyez parfois un bout de rideau comme ça encore je pense que je vais changer de rideau je vais mettre un rideau un peu plus foncé bientôt je sais pas je sais pas mais ça me dérangeait pas de de filmer avec celui là donc ensuite on est à côté et l'autre côté du quand vous tournez comme ça il ya le bureau il ya la porte du salon voilà là je suis ici même vous avez eux même vous retrouvez ma kitty qui est sur l'étagère comme ça là donc vous la retrouvez de face cette fois ci ma fille une de mes filles je voulais faire une petite précision c'est pas parce que j'ai l'eau kitty que je suis gamine dans la tête pas du tout chacun aime ce qu'il veut et moi j'aime beaucoup et l'eau kitty alors je vois pas pourquoi je vais m'en priver donc ici vous vous retrouvez un attrape rêve oui j'aime beaucoup l'attrape rêve et tout ce qui est un petit peu berbère ici vous avez un petit pot à plantes qui est un petit pot à plantes normalement mais moi j'en fais un pot à crayon de base il ya juste ça qui est un un rouge à lèvres voilà c'est celui ci j'avais reçu de ketchup beauty dans un de ses concours jolie couleur comme ça voilà il ya quelque chose qui me tue le pin je vais vous en parler tout de suite à droite comme ça vous avez mon port de manteau parce que comme je vous ai dit je suis dans un couloir donc vous avez porte manteau qui met chaussures dessous tout à l'extérieur donc il est juste là donc si vous voyez des bordels de manteaux c'est tout à fait normal parce qu'il s'est tout dans un coin tout mis comme ça alors vite et ma chérie sonia tu avais raison les moi ça fait longtemps que j'ai ce port de manteau et ça fait depuis que j'étais assurisé donc ça fait plus de ben ça fait trois ans et demi que j'ai ce port de manteau mais c'est vrai que les portes manteaux ouverts comme ça ça fait très très bazar mais bon j'y peux rien du moment que les manteaux sont accrochés voilà quoi vie ma vie de maman donc ensuite ici vous aviez un petit truc d'allume softbox là qui est écrit hashtag lady cosette de base dessus ensuite au dessous vous avez trois boîtes des lokitis que j'avais trouvé sur vintel je les avais pris pour le moment il n'y a rien dans les deux là dans celle ci il ya la caillasse de maurice et mon ancien pmi oui je dis mon ancien permis parce que j'avais perdu je pensais que j'avais perdu celui là et finalement j'avais retrouvé donc voilà pour l'instant il n'y a rien dans ces deux là mais je pense que je vais mettre tout ce qui est encore éponge la vête pour visage coton coton démaquillant etc dans les deux ici vous aviez un petit meuble comme ça qui venait de noz si je me trompe pas derrière vous avez une petite montre mais elle est toute déglingue tellement que j'avais mis dans le passé des lokitis mais je la garde parce que c'est hello kitty ça ça devait pas être là ça devait être sur l'étagé c'est d'autres c'est une boîte avec d'autres petites barrettes voilà on n'est pas des barrettes il y avait celle qui était qui est dans mes cheveux aussi en ce moment elle aussi qui était dedans aussi j'ai là je l'avais retiré pour prendre celle ci donc j'ai laissé ici voilà pour les boîtes du coup vous avez un petit immeuble comme ça je crois qu'il vient de chez eux noz donc avec des petits lamas et trop mimi et franchement dans les inspirations que j'adore un peu de bois et tout donc le premier tiroir c'est tout ce qui va être base à paupières voilà vous avez de tout ça c'est des formats et dessin pour essayer les grandes marques je ne peux pas me payer de vraie forme à vente alors voilà je prends les petits échantillons voilà un peu tout une huile ça c'est ma bague ça c'est ma bague de couple mais comme j'étais amené à faire beaucoup de choses et puis mes rendez-vous d'hôpitaux je l'enlève souvent donc j'ai mis là encore des boucles d'oreilles qui traînent ici ça c'est une médaille religieuse qui date depuis que j'étais au collège donc elle a bien elle s'est bien abîmée mais je la conseille jusqu'à ce que je pourrais lui la déposer dans un lieu ça voilà en bas c'est tous mes anti c'est j'en ai beaucoup ceux qui sont en bois généralement sont ceux que je n'ai pas encore utilisé j'en ai deux différents teintes de différentes manières parce que autour de mes soins si je les mets un peu plus clair voilà donc j'essaye du tout il ya différentes marques il ya du yoa cosmétiques et mua il ya du kiko il ya du revolution ya de tout voilà le petit dernier de la famille je vous en avais parlé c'était du marc jacobs on déplace à un moment dans le dernier tiroir et ben la catastrophe je vais ramasser ça dans un instant ici vous avez tous les bases visages j'en ai pas beaucoup d'eau je peux vous montrer le you are e cosmétique le essence comme ça que j'avais eu de glossy box et m'accèdement et bénéfique là vous retrouvez encore d'autres médailles je les avais toujours par par trois et pareil elles ont trop vieillis parce que comme je vous dis c'était vraiment depuis que j'étais j'étais jeune vous voyez avant ils étaient pas du tout comme ça ils ont trop vieilli donc je les garde en attendant de pouvoir les déposer dans un lieu sain je vais ramasser ce que je fais tomber par terre remis en place j'avais fait tomber il ya une petite coupe elle comme ça ça venait de chez bm c'est un dépose dépose objets encore des boucles d'oreilles à l'intérieur dessous vous avez un petit carnet qui est taché parce que parfois quand je fais un make up j'ai une inspiration de quelque chose alors je les note c'est écrit mes bonnes résolutions et ça c'était jiji qui m'avait donné il ya très longtemps mais moi je n'ai pas mes bonnes résolutions parce que j'ai jamais de vraies bonnes résolutions donc je fais plus attention aux résolutions mais je note mes idées vidéo donc je les laisse ici je le laisse ici voilà on va aller au dessous on descend d'une case là au dessus du petit truc ce sont de la marque en diane que j'avais pris sur aliexpress c'est un coffret de coffret pour les lèvres comme ça avec plusieurs couleurs je les aime bien ils sont pas mal place sur le coin vous avez une palette de d'eyeliner de chez nos ici vous avez tous mes fixateurs et quelques quelques fonds de teint qui qui n'entrent pas ailleurs derrière dans la boîte là il ya rien mais comme je l'ai dit je suis une grande fada des boîtes ensuite dans les tiroirs petit tiroir c'est un petit meuble comme ça aussi qui vient de chaque sont pour catholic je crois donc ici c'est tout mais fontain voilà vous avez les différents fonds de teint ça c'était la découverte vraiment du moment pour moi ensuite vous avez de tout un différent de mac du maybelline et c'est en marque par mac et rocher patati patata donc fontain ici c'est tous les poudres ma poudre préférée dans ce tiroir reste la chie glam perfect city border voilà je la kiff 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 ici le petit tour sport bonheur de ma sœur anne sophie qui m'a vous fait qu'on était parti en voyage là bas donc je le garde à vie les petits cadeaux moi j'en ai du mal à me débarrasser donc ce petit tour ce qui a traversé il reste avec moi et ma sœur elle savait que j'aime beaucoup là bas donc elle m'en a fait cadeau alors je le conserve le conseil je le conserve je me laisse là parce que j'ai trop peur de le perdre même si c'est pas très hygiénique et le dernier c'est tout mais mes highlighters highlighter préféré de cette rangée ça va être de w7 la bronze en brillance de w7 voilà comme ceux-ci bon le bronzer est trop clair pour moi mais les à la juste magnifique ça j'avais eu aussi de ma chérie sonia en même temps que la palette que j'avais montré tout à l'heure là et et pas parce que c'est de la marque mais c'est vraiment waouh le fenty beauty j'ai regardé juste le packaging comment il brille le fenty beauty comme ça la couleur est vraiment original c'est celle que j'avais fait un make-up avec pour eux noël voilà vraiment une tuerie ce truc en plus même enfin à paupières ça passe trop donc le fenty beauty comme ça et c'est le trophy wife ensuite quand on descend comme ça on a eu mon parfum hibou que je n'aimais pas forcément sur moi que j'attends j'espère avoir un jour une chambre plus grande ou bien une pièce à déménagement pouvoir remettre ça en genre de déco parce que l'audio à moi c'est pas ce que j'aime le plus ensuite vous avez une pochette avec quelques unes de mes éponges blinders qui sont propres mais qui qui restent tâché donc j'ai dit que je vais aller les laver encore un tour pour voir la petite pochette là de sephora est trop et trop mignonne avec les petits strass enfin les petits strass les petits trucs à l'intérieur là c'était ma belle soeur et mon frère qui m'avait donné ici vous avez le support des pinceaux action les mini mouse voilà comme ça mais mes pinceaux sont à laver attendez j'enlève ça au derrière j'ai des pinceaux morphy que je n'ai jamais utilisé ils sont super canon qu'est ce que j'attends j'attends juste de j'attends juste de j'ai trop peur de salir mes pinceaux j'attends un jour peut-être de faire un truc spécial avec la palette morphy un make up pour pouvoir utiliser les deux parce que j'ai la palette qui correspond vous la voyez ici je vais la montrer dans un instant et j'ai les pinceaux j'ai pris au vert déjà pour vous mais regardez moi ça de toute beauté la boîte elle est jusqu'à non voilà donc elle est comme ça de base aimanté au dessus et les pinceaux regardez moi juste les pinceaux waouh 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 ils sont tout doux et tout j'adore donc je les ai pas encore utilisés et je sais qui est sûr c'est que je vais garder la boîte ça rend trop bien voilà pour le moment je la laisse dans son dans son emballage flemme de bien refermer avec une main j'ai laissé sauf ensuite vous avez un petit panier qui de base avait des petits produits que je j'entassais pour donner à maman et comme là je lui ai déjà donné quelques-uns faudra les remplir pour faire un collier un choix quand je pourrai le genre de petit panier qui me fait penser à la réunion en plus tout coloré j'adore 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 je lui je l'avais pris sur vintaine je sais pas d'où elle l'avait acheté mais celui là venu de chez vintaine au derrière vous connaissez déjà c'est la boîte de mes échantillons je vais remontrer pour ceux qui connaissent pas rapidement rapidement je vais pas vous détailler ça mais en gros voilà c'est ma boîte où je stocke tous mes échantillons de parfum que j'ai que je collectionne du coup parce que sur le bureau c'était ce que je portais mais ici je les utilise pas je les collectionne dans le coin du coup vous avez ma palette morphe qui est de la même collection que les pinceaux je l'ai pas encore touché elle se présente comme ça regardez moi ces couleurs trop vibrantes trop 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 belle j'adore je crois que c'était la collection comment ça s'appelle ça le pride ou quelque chose comme ça mais je kiffe vraiment de fou c'est trop trop beau je sais pas quel mec je pourrais vous faire avec ça un jour mais il faut que ça soit un look spécial pour que je l'utilise je pense autrement c'est une palette qui te donne juste envie de la garder en collection magnifique en bas vous avez le panier à bazar rien à voir avec beauté make up etc on vient de là on se relève on va là vous avez déjà vu une vidéo là dessus je vous détaille plus c'est mes miniatures ici du coup au dessus vous avez un petit meuble comme ça j'ai pas dit celui là vient de chez cdiscount et celui là vient de chez bm et l'étagère aussi venait de chez bm donc au dessus du coup va prendre dans l'ordre vous avez ces rangements là qui vient de chez jiffy sauf que celui là je comprends pas celui là il est il est difficile à ouvrir et en plus à chaque fois le plastique du dessus il s'enlève celui là celui du zèbre il est vraiment désagréable franchement je sais pas si c'est un défaut de fabrique fabrication pour celui là mais je l'ai en horreur de l'ouvrir de le refermer parce qu'il est vraiment chiant donc le premier au dessus c'est tout ce qui est ça je mets pour coller les ongles les faux ongles etc parce que en ce moment comme vous voyez j'ai envie de ça donc voilà au dessous pareil les faux ongles le stock de faux ongles là il n'y a rien ensuite ça c'est deux différents mais qui viennent tous les deux de jiffy pour deux euros et quelques je crois deux autres ok je sais plus trop premier tiroir chose pour les yeux voilà vous avez comme ça qui vient de chez aliexpress on a un peu de toutes les couleurs comme ça franchement ils sont top juste le seul défaut c'est si vous oubliez de fermer il se sec il se sèche sec sèche il se sèche assez vite vous avez des paillettes et là aussi ces paillettes là je les ai pas encore utilisés mais il semble franchement trop trop canon de aliexpress toujours voilà comme ça voilà donc truc pour les yeux au dessous c'est des petits échantillons corps cheveux différents voilà comme je dis je suis une adepte d'échantillons aussi au dessous pareil mais échantillons parfums cette fois ci donc voilà j'en ai ma dose ensuite vous avez cette normalement c'est une petite tirolière mais moi je mets pas des tirolières vous allez voir vous allez dire m'élédie qu'est ce qu'il ya encore dedans alors qu'est ce qu'il ya un deux trois m'élédie encore des boucles d'oreilles oui encore 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 donc voilà encore des boucles d'oreilles bijoux etc au dessus pas très glamour mais il en faut encore dans les transports etc des masques des masques pourquoi je dis des masques je vais mettre ça un instant là bas ici vous avez un petit truc comme ça qui vient de chez quoi je ne sais plus mais à l'intérieur c'est à l'intérieur c'est aussi petit petit gloss et petit bon les trucs pour les lèvres en gros voilà celui-là il ya un petit miroir il est trop chou j'aime trop voilà on remet ça dessus ensuite vous avez ce petit truc là qui n'est pas très grand au même grandeur de ma main ce petit rangement je l'ai pris sur chine pour ceux qui ont regardé la vidéo chine si je l'ai déjà posté et vous savez que j'ai pris ça rire parce qu'il y avait des petits nœuds qui me font penser à et l'eau kichi donc voilà donc le premier tiroir il ya des petits pâbles des petits trucs comme ça des petits rouleaux ruban etc on va dire il faut bien une place pour mettre ça deuxième tiroir vous avez tout ce qui est papier pour noter des notes des fois pareil quand j'ai une une idée je prends vite un petit bout de papier ou si j'envoie monsieur yannick faire des courses ou bien si j'ai vu une palette qui m'intéresse ou quelque chose comme ça je prends vite un petit bout de papier je note et le dernier tiroir il n'y a rien donc ensuite comme c'était un petit meuble de babou ici les petits casiers comme ça je vous ai pas précisé pour celui là de le casier à bordel mais ces petits paniers là aussi ils viennent de chez ses discours je les avais eu en promo moi et pour moins de 5 euros je crois donc c'est des paniers comme ça là que vous faites une couleur la couleur etc ils se remettent plus voilà vous voyez le concept voilà de base ils sont tout rose mais ils n'ont à la manie de me les de me les tourner à chaque fois qui peut résister à au sequin voilà donc il me met il me les met en or mais moi ils étaient en rose bah oui la base du coup dans la première porte vous avez ce sac que je vous ai montré ce chine ça c'est le mien et derrière vous avez des produits désinfectant des petits trucs comme ça la folie des boîtes j'ai des boîtes comme ça mais j'ai l'excuse de dire que qu'elle me sert de garder les routines que j'ai à l'intérieur par exemple celle-ci c'était une boîte en rose et j'ai mis tous les produits à la rose que j'ai pour m'en faire une routine spéciale à la rose donc ça ici c'est d'autres produits d'autres produits d'autres produits là dedans donc je les garde comme ça comme ça ça fait un minimum rangé oui parfois je fais ranger ensuite dans ce celui là ça va être tous les trucs médicaux je sais pas si vous allez un peu voir mais par exemple là vous avez mon truc de tensiomètres il y à des thermomètres de la pile des pansements etc voilà je les laisse là qui sont le plus rapide à voir un tiroir de bordel voilà et au dessous au dessous vous avez quelques masques ici j'ai toutes les princesses je crois qu'il y avait chez action je ne les ai pas encore testés voilà des masques des masques aussi comme ça ça c'est le stock d'ici parce que j'en ai aussi dans la salle dans la salle de bain au dessous vous avez une crème corps ici j'ai un joli truc comme ça un joli rangement comme ça mais je n'ai pas de place pour le poser donc même pas dans la salle de bain du coup je le laisse là en espérant qu'un jour j'ai suffisamment de la place pour le ressortir bon bah voilà je crois que je vous ai parlé à peu près de tout de mon bordel de pas bordel de mes rangements de pas rangement si j'oublie quelque chose que vous avez vu n'hésitez pas à me poser la question en commentaire comme vous savez je prends du temps à vous répondre mais je finis par vous répondre est-ce que vous avez bien aimé est-ce que vous pensez que c'est adapté est-ce que j'ai pu faire de ce petit coin un espace que vous auriez pu faire vous aussi ou pas du tout vous voyez pas du tout avec ça avec les choses que j'ai ou quoi que ce soit on discute on papote et voilà du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement je sais pas si la prochaine fois je vous ferai une vidéo on trie ensemble parce que je sais que j'ai des choses à jeter des choses à donner des choses à mettre sur le côté pas tout bien évidemment parce que la majorité des choses que j'ai j'aime j'aime mes affaires mais il y a quelques petits trucs que je sais que je me sers pas et que parfois ça sert à rien de garder quand tu te sers pas tout simplement voici voilà je crois que vrai projet tout dit et n'oubliez pas de me dire quel genre de vidéo vous aimez comme ça même si ça prend du temps même si ça prend des mois je finirai pas à vous la faire bon ben voilà cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi quant à moi je fais à tous et à tous deux très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao ciao ciao